Bonjour à toutes et à tous, Franck Payen pour Adobe France, je vais être avec vous pendant une petite heure, et comme c'est une première chez nous sur Twitch, je vais essayer de faire les choses correctement. Donc déjà j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout va bien, un petit oui, un petit non dans le chat, histoire de savoir si tout se passe bien pour vous. Je vais sans doute faire des petits réglages, des petits partages, histoire de m'assurer que tout se passe très bien, histoire de tester, vous êtes un petit peu mon crash test, on a fait quelques tests en amont, on s'est dit que ça avait l'air de fonctionner pas mal, et du coup on va poursuivre avec vous tranquillement, voilà. Bonjour à toutes et à tous, et je vais me mettre en mode silence de l'autre côté, voilà, parce que vous avez dû entendre le petit bout d'écho, donc bienvenue sur nos e-séminaires, sur les e-séminaires d'Adobe e-France. Nous allons aujourd'hui faire un petit tour sur un sujet qui me tenait à cœur, c'était le passage de création à exécution, un sujet qui est assez intéressant dans le sens où la plupart des utilisateurs avec lesquels on travaille sont toujours à se demander justement comment ils vont pouvoir faire la continuité en fait, entre leur travail, je dirais, leur travail classique sur papier qui leur permet de mettre en place des idées, etc., et leur travail de production, c'est-à-dire la finalisation de ces idées et la mise en place de tous ces contenus. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent avec les outils d'Adobe. Tout à l'heure, je vais vous partager mon écran, comme ça vous aurez un petit retour justement sur ce qu'est le Creative Cloud et ce qu'on fait avec. Hop, je vais faire un petit passage comme ça, hop, voilà, et je vais partager l'écran. Voilà, ok. Donc logiquement, vous voyez un petit peu mon écran en live, donc vous voyez mes fenêtres et tout va bien. Voilà, petit rappel pour tout le monde, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc cette chaîne est en direct, avec malgré tout un léger différé d'une trentaine de secondes, ce qui fait que vous allez me voir agiter les mains, par exemple, et puis si jamais je tapais sur le chat quelque chose, eh bien vous le verriez beaucoup plus tard. Donc voilà, le chat est en direct, la vidéo est un petit peu en décalé. Alors pardon pour le petit passage, ça y est, je vois que mon écran est partagé et qu'on commence à avoir des choses amusantes pour tout le monde. Donc aujourd'hui, de quoi on parle ? On parle de Creative Cloud. Creative Cloud, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est l'ensemble de vos applications créatives qui va être disponible directement sur abonnement, alors qu'auparavant on stockait des boîtes qui prenaient la poussière dans les armoires. Cette fois-ci, eh bien on va être tout le temps à jour sur les versions de nos logiciels, que ce soit la dernière dernière version. Regardez d'ailleurs aujourd'hui, vous avez vraiment de la chance, on est sur un grand moment puisqu'on est sur le moment de la sortie de la mise à jour de Muse CC et la sortie de la mise à jour d'Animate CC, donc anciennement Flash Pro, qui débarque tout doucement et qu'on va pouvoir du coup retrouver dans deux semaines. Dans deux semaines, je vous fais un sujet Twitch spécifiquement sur le web graphique via les outils Adobe et du coup on va reparler complètement de tout ça. Je vérifie juste toujours, vous inquiétez pas, quand je tourne la tête, c'est pas que je vous snob, c'est que ça me permet de voir si tout le monde est là, si tout se passe bien et s'il y a des questions dans le chat auxquelles je pourrais répondre de temps en temps. Donc ne vous inquiétez pas, je vérifie tout ça. Donc comme je vous le disais, votre Creative Cloud en fait c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque vous allez être en général tout le temps à jour de vos applications et vous allez tout de suite savoir, eh bien s'il y a une nouvelle version qui est proposée, comme ici aujourd'hui, j'ai trois applications qui sont à mettre à jour, je vais pouvoir les mettre à jour et bénéficier des nouveautés. Et pour connaître les nouveautés, je n'ai qu'à cliquer sur le petit bouton qui va m'y emmener et qui me présentera donc tous ces contenus. Donc c'est vrai que c'est assez pratique, assez intéressant pour les gens qui ont besoin d'avoir des contenus vraiment tout le temps en place. Alors attention, ici il me propose de passer sur le site irlandais, on va l'aider, on va lui dire qu'on va essayer de voir ça sur le site français. Et vous allez voir qu'effectivement, par exemple, il est passé en responsive aujourd'hui. Et donc c'est tout l'intérêt de la chose. Mais le Creative Cloud, ce n'est pas que ça. Le Creative Cloud, c'est aussi se dire que parfois pour des besoins de production, par exemple j'ai un plugin spécifique qui n'est disponible que sur une seule version de mon application. Par exemple, j'ai un plugin spécifique pour InDesign. Eh bien, ce plugin pour InDesign, je vais pouvoir l'appliquer par exemple sur l'ACC 2014. Mais si je n'y ai pas accès, je peux toujours revenir, voir ici dans les versions précédentes, je peux filtrer en fait, j'ai la liste de toutes les applications, de design, soit les applications d'illustration, etc. Mais je retrouve aussi afficher toutes les versions précédentes. Et afficher les versions précédentes, ça me permet par exemple de remonter sur mon Creative Cloud jusqu'à par exemple une version CS6 de l'application. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, précieux, puisque vous avez en permanence votre flux de production qui va rester consistant sans vous traumatiser pour les différentes mises à jour. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais présenter parce que c'est quand même extrêmement pratique et c'est relativement peu connu. Je sais que quand on parle de Creative Cloud aux utilisateurs, en général, ils sont un petit peu perdus et puis peut-être un petit peu inquiets. Genre, oui, mais moi j'aimais bien cette ancienne version. Eh bien, vous avez accès via votre abonnement à toutes les versions précédentes. Je reviens sur le sujet du jour. Voilà, hop, on va fermer quelques pages et puis je vais aller chercher une petite appli qui va être bien pratique, qui va me permettre de visualiser en fait cette fois-ci l'écran de ma tablette. Donc quand je dis l'écran de ma tablette, voilà, j'ai une tablette ici que je vais pouvoir vous présenter et sur laquelle je vais pouvoir travailler. Alors elle est branchée sur mon ordinateur uniquement pour pouvoir assurer effectivement la correspondance entre les deux. Et vous voyez que donc quand je la déplace, vous verrez que je la déplace pour de vrai. Je vais vous présenter quelques applications qui sont des applications mobiles et qui sont dédiées réellement à ce que l'on va pouvoir faire de mieux en création, c'est-à-dire une continuité entre le papier et l'ordinateur. Les premières petites applications mobiles sur lesquelles je voulais travailler avec vous, c'est une petite application que vous voyez là en bas qui s'appelle Capture et Capture, pardon, c'est une application qui est assez intéressante puisqu'elle va se focaliser sur la création de mes contenus. Hop. Alors, on va faire un petit tour par ici. Ce qui est bien, c'est que vous voyez tous les aléas du direct et ça, c'est toujours agréable. Je vois en plus que vous êtes quelques-uns à me suivre et donc ça, c'est assez plaisant. Ok. Donc, cette application Capture, quand je vais l'ouvrir, elle va me dire que je suis connecté au Creative Cloud et ça, c'est la partie la plus importante. Et elle va me permettre en fait d'isoler, alors désolé pour le petit blanc, elle va me permettre d'isoler des couleurs par exemple sur des contenus. Si je viens tout simplement photographier mon écran, je peux lui dire que je peux travailler sur des bibliothèques Creative Cloud, je peux avoir ma propre bibliothèque, je peux travailler sur des illustrations que j'avais réalisées et sur ces contenus, eh bien parfois, il y a des thèmes de couleurs. Ici, par exemple, je n'en avais pas, je vais volontairement décaler et profiter de cette image. Alors cette image, je vous la recommande, vous avez l'URL sur le côté de la page en vertical. C'est un projet qui s'appelle Beyonce Creative Cloud Assets Lab. Vous allez chercher ça sur Google, c'est le premier résultat et c'est des explosions dans tous les sens, donc n'hésitez pas à regarder. Donc par exemple, ici, je vous ouvre l'application, je suis dans l'application Capture et dans l'application Capture, j'ai l'application Colors et Colors me permet en fait de sélectionner une image, de faire une prise de photo. Ici, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop, j'appuie pour figer et lorsque je fige, eh bien je vais pouvoir choisir mes couleurs. Je vais pouvoir choisir mes couleurs directement dessus, je vais pouvoir me fabriquer en fait une palette de couleurs directement à partir d'une photo, à partir d'une ambiance, à partir de l'endroit où je me trouve. Je suis dans le métro, il y a quelque chose qui m'intéresse à l'extérieur, eh bien je vais pouvoir fabriquer une palette à partir de tout ça. Et je peux lui demander de m'aider. Je peux lui dire qu'au niveau des rendus, eh bien il va pouvoir travailler soit sur les photos, soit sur les ambiances autour, soit sur des éléments qui font déjà partie de ma pellicule ou qui font déjà partie de mes contenus Creative Cloud. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être assez pratique. Je vais remonter avec vous, voilà, en pleine page. Et donc ce contenu-là que je présente sur mon téléphone, sur mon iPad, eh bien je vais pouvoir le sélectionner, je vais pouvoir le conserver et l'intégrer en tant que thème de couleurs. Et ce thème de couleurs, thème couleur 1, eh bien on verra que s'il va pouvoir me servir par la suite dans ma création. Je vais pouvoir revenir dessus, je vais pouvoir éventuellement modifier, reprendre une autre photo si j'en ai envie. Voilà, vous voyez que ça bouge dans tous les sens. Effectivement, on est en mode Larsen, voilà, sur cette photo. Là, j'ai une photo très aquatique. Donc je vais sortir de Colors. Vous voyez que désormais, désormais, tiens, désormais peut-être que j'ai relâché en fait ma photo. Hop, alors attendez, on va le refaire différemment. Échappe. Vous voyez que c'est du plein direct, 100% direct, avec des beaux ratages comme il se doit. Donc je lui demande de s'éteindre sélectionner mes couleurs. Voilà. On fait la capture, on conserve la teinte et je n'oublie pas d'enregistrer mon thème. C'est ce que visiblement je n'avais pas coché tout à l'heure. Mais vous le voyez en live, il faut qu'on en profite pleinement. Pardon. Et si je remets la fenêtre, ça va être beaucoup mieux. Donc en live, je rajoute un thème et ce thème-là, je vais pouvoir l'utiliser. Mais je peux aussi utiliser d'autres choses. Par exemple, je peux tout à fait travailler sur une fonction de l'application Capture qui s'appelle Shapes et qui me permet de reprendre, pourquoi pas, mes dessins, mes tracés. Ici, je vais me remettre encore en mode Capture. En mode Capture, je vais lui dire petit plus, on va rajouter une nouvelle forme. Et puis je vais aller chercher dans mon carnet de dessins des éléments qui, moi, m'intéressaient. Alors évidemment, dans un premier temps, ça risque de bouger. Ce n'est pas forcément très net. Ici, j'avais besoin d'une myrtille. Alors j'ai fait quelques essais sur quelques pages. Et puis celle-ci me convenait bien. Ce que je vais régler dessus, c'est éventuellement la force avec laquelle on va travailler. Je vais sauvegarder ma myrtille. Et puis je vais lui dire, voilà, maintenant que j'ai déjà préparé la myrtille, on va travailler sur la suite. Et donc travailler sur la suite, ça veut dire par exemple supprimer certains éléments de ce tracé parce que je n'en ai pas forcément besoin. Voilà, on nettoie ici, on nettoie là. Vous voyez que mon doigt fait la suite et se déplace à l'intérieur de la forme. Et puis une fois que j'ai terminé, je vais faire suivant. Je vais laisser le logiciel dans l'iPad vectoriser mon contenu. Et ce contenu vectorisé, je vais l'intégrer dans une bibliothèque. Cette bibliothèque, vu que c'est une myrtille, je vais l'appeler myrtille Shape. Alors ça pourrait être une framboise, de toute façon, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez le stocker. Enregistrer dans Shape. Et cette bibliothèque, en fait, elle va être synchronisée par la suite dans mes différentes applications. Donc comme je vous disais, je travaille sur ce sujet-là, sur ce que j'appelle moi la continuité dans les applications. J'ai travaillé toujours en création, en dessin, en couleur, sur du papier. Mais j'ai toujours besoin de finaliser mon travail plutôt sur l'ordinateur, de toute façon. Parce qu'il va falloir aller jusque l'exécution. On ne fait pas juste de la création comme ça sur des petits coins de table. Il y a un moment où il faut réellement réaliser le contenu. Et réaliser le contenu, en fait, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe via vos applications bureau. Et donc là, j'étais sur ma tablette. Je vais la laisser de côté pour le moment. Je la range. Je vous reviendrai de toute façon, tout à l'heure, dessus, puisque j'ai quelques points à mettre en place avec vous. Et vous avez vu, tout à l'heure, en fait, quand j'ai démarré ce contenu, je lui ai demandé spécifiquement de me sélectionner des couleurs. Je lui ai demandé aussi spécifiquement de travailler sur des formes. J'ai travaillé sur la forme de ma myrtille. Eh bien, c'est le genre de choses que je vais pouvoir intégrer à mon contenu. Quand je dis intégrer à mon contenu, déjà, lorsque vous ouvrez votre nouvelle version d'illustrateur, vous avez accès à vos bibliothèques. Vous voyez qu'ici, je retrouve la bibliothèque PPP Illustration. C'est exactement celle sur laquelle je travaillais tout à l'heure. Et vous allez voir que dans cette bibliothèque, regardez bien ici, vous retrouvez le thème de couleurs qui avait été mis en place. Et vous retrouvez la forme de myrtille. Et cette forme de myrtille, eh bien, je l'ai ici dans mes formes. Alors, il me dit, attention, elle n'est pas forcément modifiable. C'est pas grave. On va se fabriquer un petit fichier de travail, plutôt un fichier web. Voilà. C'est très bien. Fichier téléphone. Et je vais pouvoir retrouver, en fait, toutes ces bibliothèques Creative Cloud via mon menu fenêtre, via les bibliothèques, ici. Et je vais pouvoir lui dire, eh bien, j'aimerais bien placer la forme en question. Je place la forme en question. Et je sais que moi, quand je travaille sur Illustrator, je vais vouloir peut-être régler certains points. Je vais vouloir mettre en place certains... Je vais vouloir peut-être régler certains tracés. J'ai pour ça, dans Illustrator, tout un tas d'outils. J'ai mon outil arrondi qui est vraiment parfait, justement, pour lisser certaines courbes quand elles ont besoin d'être nettoyées et qui est assez efficace, qui va justement me permettre ce genre de nettoyage. Et puis, je sais aussi que ma manière de travailler fait que pour cette myrtille spécifiquement, eh bien, je vais peut-être souhaiter, justement, regardez ici, il y a un trou. Eh bien, je vais peut-être utiliser dans Illustrator mon outil de forme de tâche pour pouvoir compléter un petit peu la forme de mon contenu. Et une fois que j'ai complété la forme de mon contenu, regardez, je vais pouvoir isoler le centre de la myrtille, parce que c'était lui qui m'intéressait tout à l'heure. Je vais même l'isoler, aller un petit peu plus loin. Je vais lui demander, avec la gomme, justement, hop, de prendre ma gomme et de gommer des parties qui ne m'intéressent plus sur le tracé. Donc, c'est pour ça. C'est un petit peu ma manière de travailler entre Illustrator et Shape qui va me permettre, justement, de profiter de ça. Et je vais couper cette forme et je vais ne garder que l'intérieur de ma myrtille, quitte après à revenir avec mon outil arrondi pour nettoyer, justement, toutes ces formes qui avaient été un petit peu débordées par l'outil et par le nettoyage. Et je retrouve, du coup, directement une forme qui, moi, va m'être utile. Alors vous, vous allez peut-être retrouver exactement ce que vous souhaitez. Peut-être que vous allez avoir besoin d'utiliser votre outil crayon directement pour pouvoir nettoyer. Et tout ça, en fait, c'est votre boulot de créer, c'est votre manière de travailler, c'est votre méthode. Moi, je vous montre un peu des pistes derrière, à vous de choisir, à vous d'adapter par rapport à vos créations, par rapport à vos habitudes. Et cette myrtille que j'ai mise en place ici, eh bien, elle n'est pas encore présente dans ma bibliothèque. J'ai toujours la myrtille Shape. Par contre, ce que je retrouve ici, c'est le thème de couleur que j'avais commencé à préparer. Et du coup, je vais peut-être essayer ma myrtille. Elle est peut-être un petit peu plus framboise que nécessaire. Alors, je vois une question dans le chat. Désolé, je ne suis pas très réactif sur le chat. Ouais, Shape existe sur iPhone. Il existe sur Android aussi. Donc, vous pouvez l'utiliser sur un iPad, sur un iPhone, sur un Android. C'est quand même assez pratique. Ici, je vais reprendre ma myrtille un petit peu plus forte. Voilà. Tiens, on va partir dans les bleus parce que c'est assez joli et que je n'en avais pas encore. Et du coup, cette myrtille, je vais pouvoir tout simplement la rajouter. La rajouter dans ma bibliothèque. Je vais faire, hop, création. Il va me proposer donc de prendre cet élément et de l'intégrer. Pour l'instant, il l'appelle Illustration. Je vais lui demander de l'appeler myrtille. Pourquoi je lui demande de l'appeler myrtille ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque je fabrique des contenus entre Illustrator, Shape, Photoshop, InDesign, etc., et que je les place, eh bien, tous mes contenus ont des noms. Vous voyez ici, j'ai un carré de Clémentine, un quartier de Clémentine, un Kiwi, un Litchi, etc. Et ces éléments-là, en fait, et c'est ça qui est très très fort désormais, c'est que par exemple, je suis, je peux avoir plusieurs types de bibliothèques. Et si je me rappelle que j'ai réalisé une myrtille un jour, je peux lui demander d'aller chercher directement, et ça c'est assez neuf dans Creative Cloud, je peux aller chercher directement dans toutes mes bibliothèques. Et du coup, j'ai intérêt à nommer correctement mes éléments pour pouvoir les retrouver plus facilement. Mais ça, c'est un conseil, je dirais, assez récurrent sur nos contenus. Donc voilà un petit peu comment je vais pouvoir travailler entre ma tablette et mes logiciels de création. Ça marche ça ? Alors je sais que j'étais fort habitué l'an passé à vous poser des petites questions au fur et à mesure, genre, est-ce que ça va ? Est-ce que tout va bien pour vous ? Et que cette fois-ci, on a 30 secondes de délai entre mes questions et vos réponses. Donc j'espère que tout se passera pour le mieux, et que je ne raterai pas trop de questions parmi celles que vous pourriez poser. Alors je vais ressortir la tablette à nouveau, vous voyez que ça bouge, je l'ai mise en plein écran. Puis je vais vous montrer une autre application que j'aime aussi beaucoup. Par exemple, la première qui me vient à l'esprit, c'est ici, une application qui s'appelle Adobe Draw. Et Adobe Draw, ben regardez, on est encore dans les confitures, on est encore dans les pots de confiture, et je pourrais tout simplement lui demander d'aller chercher des formes, et d'aller chercher des formes, et bien par rapport à une bibliothèque spécifique. Devinez laquelle je vais choisir. Regardez, hop, je vais placer mes formes, et je vais lui dire, ok, celle-ci, elle a été marquée. On va choisir peut-être une autre couleur. Voilà, hop, on va prendre une couleur un petit peu plus dense. Ok. Et je vais pouvoir faire des petites compositions comme ça. Mais ça, c'est vraiment la base de ce qu'on fait avec Draw. Ce que je peux réaliser aussi, c'est réellement du dessin. Alors, je vais sortir, hop, de ma règle, et puis je vais commencer à dessiner. Donc si j'ai besoin de faire des remplissages, il faut que je complète un tout petit peu ici. Plus mon dessin, évidemment, est complexe, plus le remplissage va prendre du temps. Mais sur des dessins relativement simples, je peux m'en sortir plutôt pas mal. Alors ici, je suis sur un petit stylet. Je vais lui dire, tiens, n'oublie pas le stylet. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir travailler avec. Et ça va me permettre de profiter un petit peu de mon plan de travail. Ici, vous voyez que je vais toujours alterner, en fait, entre le moment où je dessine et le moment où je libère la paume de la main. C'est un truc tout bête, mais c'est une habitude qu'on prend avec l'usage sur ce genre d'outil. Donc je suis désolé, vous voyez plus mon crâne que le reste de ma tablette. Je pourrais aussi m'amuser à baisser l'écran. Regardez, attendez. On va faire un test. Ouais, ça doit être pas mal, ça. Comme ça, vous allez voir d'ici quelques secondes la manière dont je dessine directement sur mon écran. Voilà. Je vérifie que tout se passe bien, que le cadrage soit à peu près correct. Ça me permet de vous montrer mon t-shirt. Je suis très fier. Et donc, ce projet sur Draw, je peux lui demander de l'agrémenter. Je peux travailler avec des calques, etc. Et je peux mettre tout ça en place. Je vais fermer ce projet. Je pourrais compléter, je pourrais rajouter des éléments d'illustration. Voilà. Donc vous voyez exactement comment ça se met en place. Et je vais vous montrer une autre application. Pour l'instant, on a vu Capture, qui était là en bas de la tablette. On a vu Draw. Et je vais vous montrer mon application fétiche. C'est Adobe Camp. Adobe Camp, qu'est-ce que c'est ? C'est l'application qui va vous servir, en fait, à démarrer vos contenus. Quand je dis démarrer, par exemple, ici, j'ai fait un premier document pour mes confitures. Eh bien, je peux tout à fait créer un document dans un format qui, moi, m'intéresse. Je peux même créer mon propre format si j'en ai besoin. Ici, je vais lui demander de travailler sur un 4 paysages. Ce sera peut-être les dimensions de ma brochure. Et puis, je sais que je vais déjà travailler sur un format qui sera un format avec 3 plis. Eh bien, je vais lui mettre directement des repères. Je peux lui mettre aussi quelques marges à droite et à gauche pour pouvoir caler les éléments. Alors, en haut ou en bas, je n'en ai pas forcément besoin. Je vais me rajouter un petit repère horizontal. Voilà. Terminé. Et une fois que j'ai créé, posé ces éléments, eh bien, je vais pouvoir les agrémenter. Et comment je vais les agrémenter ? Eh bien, tout simplement en allant dessiner les éléments dont j'ai besoin. Ici, je vais faire une maquette avec des confitures. Quand je dis faire une maquette, c'est, par exemple, faire une maquette, poser une image, poser un titre qui va être important et qui sera un titre confiture. Je sais que dedans, eh bien, je vais avoir, je vais peut-être retrouver la myrtille que j'avais mise en place tout à l'heure. Cette myrtille-là, hop, je vais me faire une petite croix. Comme ça, il va savoir qu'il y a une image à placer. Et puis, vu qu'on va parler des confitures, hop, on va avoir quelques lignes, un petit point. Pareil ici, quelques lignes, un petit point. Et alors, si je fais des gros points, évidemment, ça marche un petit peu moins bien. Mais vous voyez qu'à chaque fois que je crée quelque chose, eh bien, je peux l'éditer. Et à chaque fois que je travaille, je travaille exactement comme on a l'habitude de le faire à l'intérieur d'un InDesign, par exemple, avec des repères commentés qui sont extrêmement fluides, avec des contenus beaucoup plus sobres là-dedans. Je peux travailler aussi, et ça, c'est très important, avec du vrai contenu. Et ça, c'est vraiment le gros avantage de la partie Creative Cloud. Quand je dis gros avantage de la partie Creative Cloud, regardez bien. Ici, vous m'avez vu tout à l'heure dessiner une forme de pot de confiture. Je peux retourner dans mes fichiers, et je peux lui demander d'aller voir ce que j'ai réalisé dans Draw. Et dans Draw, je vais retrouver ce pot de confiture, et ce pot de confiture, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser, je vais pouvoir le placer directement. Donc ça, c'est déjà quelque chose que j'aime beaucoup. Si j'ai besoin de recadrer dedans, je clique, je double-clique dessus, check, et on va zoomer dessus. Je vais pouvoir lui dire, voilà, on va le placer de telle ou telle manière dans la page. Donc j'ai vraiment accès à ce que je fais d'habitude sur mon illustrateur. Je peux lui demander ici d'aller chercher, par exemple, à partir de mes bibliothèques. Je sais que j'ai pas mal d'illustrations que je souhaite utiliser. Je retrouve la fameuse myrtille de tout à l'heure, et vous voyez qu'il y a même une petite icône sur cette myrtille qui me rappelle que, eh bien, ce contenu a été réalisé directement sur le Creative Cloud. Et donc, que c'est un contenu qui va être lié, et que mes utilisateurs vont pouvoir réutiliser. Alors quand je parle d'utilisateur, c'est parce que je me place pas uniquement dans l'optique de Frank Illustrator tout seul, mais je me place peut-être dans l'optique d'un studio. Je pourrais travailler avec d'autres personnes qui auraient, elles, besoin aussi de travailler là-dessus. Donc voilà, j'ai mis en place mes éléments, je veux travailler sur mon titre, et je vous ai dit, c'est pas que de la maquette, on peut aller plus loin là-dedans. Et aller plus loin, par exemple, eh bien, je sais que je veux parler des confitures. Eh bien, on va parler des confitures, sauf que si je commence à placer mes contenus de manière extrêmement basique, voilà, comme ça, c'est toujours un petit peu moche et on sait pas trop quoi en faire. Eh bien, à l'intérieur de Comp, je vais pouvoir justement choisir des typos. Choisir des typos, vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes sur lesquelles je vais pouvoir me baser. Alors je pourrais télécharger des typos spécifiques. Ici, j'en ai déjà mis, j'en ai déjà intégré à mon logiciel. Et donc, si j'ai déjà intégré des typos à mon logiciel, je vais lui dire, tiens, on va partir sur la Kari Pro régulière, pardon, et sur la Kari Pro, donc on va se déplacer un peu dans la page, sinon vous allez pas voir ce qui est en train de se passer. Je vais lui dire qu'on va aller beaucoup plus grand au niveau du texte. Voilà. Du coup, on va le faire tenir un petit peu plus large. Je me rends compte aussi qu'en termes de mise en place, ici, ce texte-là était peut-être un petit peu grand, était peut-être un petit peu encombrant par rapport à ce que j'ai à raconter. Et puis, j'ai besoin de changer de couleur. Eh bien, je vais pouvoir revenir sur mes thèmes de couleur que j'avais mis en place au départ. Et ça tombe bien, puisque les couleurs que j'ai ici sont déjà en cohérence avec ce que j'ai préparé. Donc, tous mes contenus vont être en cohérence les uns avec les autres. Si j'ai besoin d'aller piocher une couleur, eh bien, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir générer directement des thèmes de couleur. Je vais pouvoir générer des contenus. Ici, je peux aller chercher une des polices que j'ai utilisées. Donc, je vais revenir encore une fois sur la Kari Pro parce qu'elle me semblait assez intéressante. Je pourrais laisser mon client choisir le type de contenu. Qu'est-ce qu'il va vous raconter sur cet élément-là ? Quel type de mise en page on va mettre en place ? Quelle couleur sur le texte ? Etc. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un ensemble de possibilités qui va être très développé là-dedans. Ici, peut-être une petite justif. Ce sera quand même un petit peu plus sérieux. Là, je trouve que ma Myrtille, toute seule, elle est un petit peu triste. Donc, on va peut-être aller chercher encore d'autres images. Tiens, je vais aller chercher aussi en illustration. Oups, pardon. J'ai malencontreusement remplacé mon image. Je vais aller chercher en illustration directement un fond de page. J'avais préparé un fond de page pour ce site. Eh bien, je vais pouvoir le réutiliser. Je vais pouvoir le mettre en place. Je vais pouvoir recadrer dedans. Donc, vous voyez que c'est vraiment le travail que j'aurais fait en exé. Je peux l'anticiper ici. Je peux mettre en place mes contenus. Et du coup, je peux aussi gérer les calques. Ici, je suis en dessous. On va passer les contenus au-dessus. On va déplacer par exemple ce pot de confiture. J'aimerais bien le voir devant. Voilà. Je peux vraiment, vraiment faire ce dont j'ai envie. Évidemment, il y a quelques restrictions. Je ne suis pas dans InDesign non plus. Mais par contre, dès que j'ai besoin d'esquisser une maquette, en général, moi, ma problématique, c'était toujours que mon crayonné était assez sympathique. J'arrivais à savoir dans quelle direction j'allais me placer. Mais mes clients étaient toujours un peu sceptiques. Genre, oui, mais si jamais on devait faire de telle manière, etc., est-ce qu'on arriverait à prendre tel contenu ? Tout ça. Donc, en tant que graphiste et entre graphistes, on arrive à se parler. On arrive peut-être à faire abstraction de certains points plus basiques. Par contre, une partie des clients va se retrouver plus gênée sur ça. Et donc, c'est là où ce genre d'application va servir puisqu'elle va nous permettre de vendre un peu les idées, de les vendre un petit peu mieux pour pouvoir travailler dedans. Donc, voilà pour l'application Compe. Jolie tablette, rien contre mon crâne, merci. Est-ce que c'est compatible avec le stylet Pogo Connect ? Ouais, sûrement. Ici, je suis sur un stylet Wacom qui est hyper pratique, justement, pour dessiner. Par contre, l'appli Compe, non, en fait. Je vous dis des bêtises. Quand je suis avec mon stylet, le stylet fonctionne comme un doigt tout simple. Par contre, c'est l'appli Draw qu'on a utilisé tout à l'heure qui, elle, prend en compte la pression de ce genre de stylet. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut exporter dans InDesign ? Oui. Typo Typekit ? Ouais. Ne pas confondre avec les typos de confiture à la myrtille ? Ouais, effectivement, on va essayer de ne pas confondre et de ne pas se tromper. Donc, vous voyez, je tourne la tête, je regarde le chat pour voir où vous en êtes. Je dois avoir quelques 30 secondes de retard sur tout ce que vous avez raconté depuis tout à l'heure. Ok. Tout va bien ? Tout va toujours très bien pour vous ? Rassurez-moi. Oui, vous avez comme une salve de réponses à vos questions. Tiens, d'ailleurs, pendant que vous répondez à ma question, vous allez voir qu'en haut de mon application, j'ai moyen d'envoyer mon contenu soit vers InDesign, soit vers Photoshop, soit vers Illustrator et même vers Be, Beance. Alors, qui ici connaît Beance ? Répondez-moi Beance, oui, ou Be, oui. Comme ça, je ne perds pas la question au fur et à mesure. Et je vais envoyer d'ailleurs ici mon travail vers InDesign. Ok. Alors, je relance mon InDesign parce que de toute façon, je vais avoir besoin de visualiser ce qu'il est en train de mettre en place. Et là, vous voyez un phénomène assez amusant. C'est que d'un côté, ici, je suis sur ma tablette. Donc, la tablette, ça bouge au doigt, etc. Et derrière, juste derrière, je suis sur InDesign. Et qu'est-ce que vous allez retrouver sur InDesign ? Eh bien, vous allez retrouver la composition que j'avais mise en place. Et ça, c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre. C'est-à-dire que non seulement j'étais en train de travailler sur du papier, je me suis amusé à cro-barder, griffonner quelques éléments. J'en ai profité pour les scanner, pour récupérer des couleurs, pour récupérer des inspirations. Je les ai mises en place, je les ai maquettées, pour que mes clients puissent comprendre un petit peu ce que je souhaitais leur raconter. Et puis, j'ai terminé en arrivant sur mon InDesign. Et c'est là qu'on continue toujours sur cette histoire de continuité, justement. Parce que peut-être que tout à l'heure, quand j'étais à l'intérieur de mon application Compte, je vous ai dit, ouais, pour faire de l'habillage, c'est pas forcément évident. Mais au moins, j'ai déjà la première idée. Eh bien, je reviens ici, je suis dans InDesign, faire un habillage, ça n'a jamais été très compliqué. Si j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin, Alt-Click, lui demander de faire un habillage des côtés gauches, de choisir de faire lui-même la détection de contours, éventuellement d'augmenter un certain nombre de points. Bref, des options à l'intérieur de mon InDesign qui sont évidemment très précises et qui font en fait la force du logiciel sur la partie création. Alors, Beyoncé, oui, non, non, non. On a du 50-50 sur Beyoncé. Merci Nathalie de nous avoir, de compléter par des petits liens. Vous reconnaissez, alors pour les non-habitués de Twitch, comme je l'étais il y a quelques temps, les modérateurs ont une grande épée de modération, ce qui leur permet de sabrer si jamais vous faites des bêtises. Donc ici, j'ai géré mon habillage. Je peux aussi revenir sur mes bibliothèques. J'ai toujours un panneau Bibliothèque CC et je vais retrouver en fait les mêmes bibliothèques que ce que j'avais développé tout à l'heure. Je retrouve la même myrtille et quand je prends mon élément, quand je regarde mon élément de près, alors évidemment si je regarde comme ça, vous n'allez rien voir, ici vous voyez le petit nuage qui signifie que cette image spécifique, elle est liée à mon contenu Creative Cloud. C'est quelque chose que je vais retrouver dans mon panneau de lien. Mon panneau de lien de InDesign qui va me dire maintenant, telle image, elle fait partie des contenus qui sont sur le document, sur le bureau, telle image est une image Creative Cloud qu'on va réutiliser. Et du coup, si maintenant je souhaite placer autre chose que ma myrtille, je peux aller chercher ici un kiwi, un pomelo, etc. Et je vais pouvoir me faire une salade de fruits en live puisqu'il est 12h30 et c'est tout à fait l'heure de déjeuner. Tiens, vous allez me dire, quand je regarde la poire ici, elle est complètement pixelisée. Oui, tout simplement parce que dans mon InDesign par défaut, et ça il ne faut pas l'oublier, dans les aperçus, dans les performances d'affichage, par défaut. Le réglage standard est un réglage qui va utiliser des doublures pour les images vectorielles, alors que la version haute résolution serait quand même nettement plus agréable. Ici, d'ailleurs, je me rends compte que le motif en question, c'est un motif en PSD. Il faudrait que j'aille chercher un motif soit plus grand, soit peut-être un motif vectoriel. Ça ne me ferait pas forcément de mal dans ce contenu-là. Je peux lui demander déjà, ctrl-clic, de mettre un affichage de qualité supérieure sur ce document. Et vous voyez qu'on s'en sort beaucoup mieux. Alors, je vais travailler comme j'en ai l'habitude à l'intérieur d'InDesign. Ctrl-clic, disposition, premier plan pour tout ce petit monde, placer mon kiwi en premier plan. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est resté derrière. Voilà. Et donc, je fais ma compo et je suis en train de travailler sur mon document. Ça va, ça ? Ces éléments de bibliothèque partagés vont-ils bien s'exporter par assemblage ? Alors, ils ne vont pas s'exporter par assemblage, puisque pour l'assemblage, ce qui va être exporté, en fait, c'est la partie lien vers la bibliothèque. Donc, ce que je vais faire comme assemblage, c'est non seulement un partage de mon document, mais aussi un envoi, un partage de la bibliothèque sur laquelle je travaille, pour nous simplifier la vie. Alors, je vois les questions, je vous ai dit, très très en retard. Donc, rassurez-vous, comme je vous ai dit, je ne vous snob pas complètement. C'est juste une question de rafraîchissement. Donc, j'ai créé ma compo à l'intérieur d'InDesign. Sauf que si j'ai créé la compo pour la première page, par exemple, pour la première confiture, eh bien, peut-être que j'ai besoin de la dupliquer pour une deuxième confiture, une confiture suivante. Et c'est là qu'on va poursuivre, en fait, toute notre réflexion sur la continuité de nos outils de création, de la création à l'exécution. Donc, rappel, pour ceux qui ont débarqué un petit peu plus tard que prévu, on a démarré sur du papier, on a fait des dessins, des scans rapidement. On a choisi quelques couleurs, on a mis en place ces dessins. On a fait un petit crochet dans Illustrator pour revenir par la suite à l'intérieur de l'application Tablette. Dans l'application Tablette, on a mis en place notre maquette. Et puis, cette maquette, elle est à mon état, je dirais, créa basique. Créa basique, pourquoi ? Eh bien, parce que certes, j'ai les bonnes fontes. Vous remarquez ici que ce sont des typos Typekit auxquels j'ai accès. Elles ne sont pas uniquement sur mon iPad. Elles sont aussi, via mon menu fichier, police, pardon, je peux ajouter des typos comme j'en ai besoin. Si je sais que pour ce type de projet, j'étais allé choisir une typo relativement ronde, très goûtue pour ça, mais j'aimerais bien croiser avec peut-être un sans-sérif un petit peu plus raide, quelque chose qui soit peut-être un petit peu plus technique, pour moins effrayer le client. Vous voyez que j'ai quand même un peu de choix. J'ai 200 fontes au choix là-dedans. Je vais pouvoir regarder aussi, je vais pouvoir leur demander spécifiquement des prises en charge linguistiques. Ça, c'est un truc qui ne va pas forcément faire tilter les Américains. Par contre, les Français vont adorer savoir que leurs polices sont capables de gérer les accents, les cédilles, et puisque c'est l'actualité, les accents circonflexes. Voilà. Donc, je vais choisir une typo qui me plaît bien, une industrie. Vous voyez qu'on retrouve des fontes qui sont très classiques. Je peux cliquer dessus pour avoir un extrait et je peux les utiliser. Et les utiliser, lorsque je travaille, lorsque j'ai pris mon abonnement Creative Cloud, mon abonnement Creative Cloud, il va non seulement s'occuper de mes logiciels, mais il m'offre tout un tas de services. Et parmi les services, j'ai cette typothèque, vous voyez, qui est relativement fournie. Je peux choisir la graisse qui va m'intéresser. Je vais synchroniser les polices. Et cette synchronisation, en fait, elle va se mettre en place. Vous voyez ici, j'ai deux petites flèches qui me disent que mes polices ont été ajoutées. Si mes polices ont été ajoutées, je peux revenir dans mon InDesign, repasser dans mon outil texte et lui dire que là-dedans, on va aller choisir, eh bien, dans les typos type-kit, je ne vais pas aller chercher très loin, et je vais retrouver la industrie avec les quatre graisses que j'avais choisi de sélectionner et de synchroniser sur mon ordi. Comme ça, j'ai vraiment le texte, j'ai vraiment le thème que j'avais mis en place. Et si mon client n'a pas cessé ? Alors, si votre client n'a pas cessé, je pense qu'il faut lui proposer de se mettre à jour. Ça, déjà, ce n'est pas une mauvaise chose. Si il souhaite utiliser autrement que cesser, il va falloir exporter un petit peu plus chacun des documents de ma bibliothèque. Je vous avoue que je n'ai pas creusé, en fait, complètement ce sujet-là. De toute façon, moi, je considère qu'en travail de création, ce que je vais fournir à mon client, ça va être effectivement de quoi travailler. Mais ce que je vais fournir aussi à mon prestataire, mon imprimeur ou autre, ça va être un PDF à plat. Merci, JM Blondeau. Je pense que c'était ça, la réponse PDF, effectivement. OK. Donc, voilà, je n'ai pas encore vu les réponses. Ce n'est pas très grave. On va pouvoir continuer comme ça. Ici, je suis sur un document qui s'intitule « sans titre 1 » et je suis dans ma phase créa. Et donc, comme je vous ai dit, dans ma phase créa, c'est bien, j'ai commencé à travailler. Par contre, il y a toujours une phase exé qui arrive par la suite, sur laquelle je vais vouloir faire les fiches des autres confitures. Et si je souhaite faire les fiches des autres confitures, il va falloir les préparer, les anticiper. Donc, je vais enregistrer mon document. Sur le bureau, je vais l'appeler créa. Et ce document créa, comme je vous l'ai dit, on est dans la continuité. J'ai commencé quelque chose en tant que créa, et je vais le terminer en tant qu'exé. Le terminer en tant qu'exé, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, cet élément-là, je vais m'en servir comme d'un style de paragraphe. Par défaut, il est en paragraphe standard. Je vais lui dire que ce style-là, c'est un nouveau style qu'on va appeler « titre ». OK. Je vais venir ici lui dire que j'ai un nouveau paragraphe standard, un nouveau style qui va être cette fois-ci du chapeau. OK. Et je peux même lui demander un petit truc sur le chapeau, c'est que, hop, voilà, c'est que mon chapeau, en fait, il soit basé sur mon titre. Alors, j'ai dû zapper de cliquer quelque part. Ici, je suis aussi sur un paragraphe standard. Eh bien, on va faire un nouveau style de paragraphe qui va être le corps de mon document. Et ces éléments-là, en fait, c'est le début de mon travail d'exé. Mon travail d'exé, en fait, vous allez le retrouver quand vous travaillez, par exemple, ici, sur la partie typographie. Sur la partie typographie, dans les espaces de travail de votre InDesign, vous allez retrouver vos styles de paragraphe, vous allez retrouver vos styles de caractères que vous allez appliquer, histoire de ne pas faire n'importe quoi sur les mises en forme. Et puis, vous allez retrouver dans les pages de votre document, vous allez retrouver tous les gabarits qui vont vous permettre de dupliquer des éléments. Ici, par défaut, j'avais un document avec des pages en vis-à-vis. Je lui demandais de changer ça. Donc, paramètres du document, format de document, pas de page en vis-à-vis. Et puis, je vais faire les fiches suivantes. Donc, par exemple, j'avais la confiture de myrtille tout à l'heure. Mon exé va pouvoir reprendre mon document, va pouvoir poursuivre et va pouvoir mettre en avant, eh bien, pourquoi pas un pot de myrtille. Et en tant qu'exé, je sais que j'ai accès, eh bien, dans mes documents, dans les bibliothèques CC ou dans un dossier spécifique, à d'autres visuels. Ici, j'ai pas vraiment des myrtilles, je le sais, j'ai des quets. Eh bien, on va remplacer mon document ici, voilà. Je vais remplacer donc mon image. Et remplacer l'image, je vais le faire avec la touche Alt, comme auparavant dans InDesign, pour remplacer cette image dans le bloc. Je vais remettre à plat mon contenu. On va éventuellement remodifier la taille de l'image. Et surtout, je vais le faire avec le mode utilisateur passion, c'est-à-dire que je vais regarder précisément ce qu'il est en train de mettre en place. Je vais venir chercher ici un fruit. Alors, je sais que du coup, ce n'est plus une myrtille qui va être présente ici, mais c'est une couetche. Ça tombe bien, ma couetche, je l'ai ici. Je vais venir la glisser. Toujours le Alt pour remplacer. Il a utilisé ma couetche pour repréparer son contenu. Alors évidemment, comme on n'est plus sur le même élément, on n'a plus le même habillage. Donc, il faut bien penser à régénérer cet habillage pour avoir vraiment le rendu qui moi m'intéresse. Et donc, pour moi, les outils sur lesquels on est en train de travailler, ça va être des outils qui vont vraiment nous permettre d'assurer un suivi sur les projets. Lorsque je démarre un projet, je ne suis pas forcément devant mon ordinateur. Je peux être à une terrasse de café dans un train, dans un avion, que sais-je, ou tout simplement dans le fond de mon canapé. L'idée que je vais mettre en place, elle vient maintenant. Elle ne vient pas dans deux heures, dans deux jours. C'est maintenant que je sais que je dois griffonner cet élément. Et puis, par contre, ce maintenant, ce temps présent, il doit toujours s'accompagner d'un après. Qu'est-ce qui se passe après ? Je ne vais pas rester avec mes idées dans mon carnet parce qu'elles vont rester là et elles vont, comme les myrtilles, un petit peu se flétrir et ce serait dommage. Il ne faut pas rater la saison. Et pas rater la saison, ça veut dire passer à l'exécution et avancer sur nos logiciels. Ici, par exemple, je trouve que si je reprends la myrtille que j'avais mise en place tout à l'heure, il y a peut-être des choses à revoir dessus. CTRL-CLICK, je peux lui demander d'aller modifier l'original. Modifier l'original, pardon, j'ai cliqué un rang plus loin. Modifier l'original, voilà, je me retrouve dans mon illustrator et toute modification de l'original que je vais effectuer, alors comme tout à l'heure, en allant piocher, par exemple, dans ma bibliothèque PPP illustration, voilà, je décide que la myrtille va avoir cette teinte-là. Je sauvegarde cet élément, ma myrtille est mise à jour ici, je retourne dans mon InDesign, ma myrtille va être mise à jour. J'enregistre en Indie dans une version ancienne à vérifier que tout y est. Je ne suis pas certain qu'on puisse exporter les liens de la bibliothèque partagée et les typos Typekit pour passer le dossier à un tiers qui n'aurait pas cessé. Alors spécifiquement pour les typos Typekit, très clairement non. Dans le sens où Typekit, si votre utilisateur ne souhaite pas prendre d'abonnement au Creative Cloud, il peut prendre un abonnement Typekit. Il y a moyen de prendre un abonnement spécifique pour les polices. Et donc, lui, il y aura accès. Ou alors, il peut tout simplement acheter ou louer les polices auprès du fondeur. Mais vous savez tous, enfin vous savez, je suppose que vous savez, vu qu'on est en train de parler de création, on est en train de parler de recherche, de travail de propriété intellectuelle sur la fabrication d'une fonte. Et que ces fontes-là, eh bien oui, je peux les acheter. Mais ça veut dire qu'il faut que je contacte la fonderie. Et puis en gros, c'est entre 20 et 50 euros la Grèce. 20 et 50 euros la Grèce, quand on voit que le prix de mon abonnement va être à 50 euros par mois, certes, mais avec toutes les typos dont j'ai besoin, c'est vrai que parfois, ça vaut le coup de ne pas forcément faire l'impasse. Ok. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le live, sur les spectateurs, etc. Voilà. Très bien. J'essaye de ne pas vous perdre en route. Du coup, il va y avoir un léger blanc pendant que je suis en train de regarder la fenêtre sur le côté. Ok. Donc, j'ai bien avancé sur mon projet. J'ai fait ma page de Myrtille. Je me rends compte que j'ai besoin de faire une deuxième page. Eh bien, je vais redupliquer cette page éventuellement. Et je vais retrouver tous mes styles. Mes styles de caractère. Je vais pouvoir les réutiliser. Je vais pouvoir les stocker ici. Je vais pouvoir lui dire « Tiens, ça, c'est un style de paragraphe qui va être mon gros titre. Je vais avoir un style pour le chapeau. » Hop. Ils vont être enregistrés ici. Et les styles qui sont enregistrés dans mon InDesign, eh bien, je peux tout à fait fermer ce document. Je peux me créer un nouveau document, quel qu'il soit. Et lorsque je vais sélectionner « Saisir du texte », par exemple, on va parler maintenant des Litchi. Hop. Lorsque je vais saisir du texte, eh bien, je vais lui dire « Le texte en Litchi va être appliquée avec le paragraphe de titre ». Je vais lui dire que du coup, on peut aller choisir la banque d'images avec les Litchi qui vont bien. Voilà. Je les mets en place. Je vais peut-être travailler, pourquoi pas, eh bien, des ombres sur mes documents. OK. J'ai des effets dans InDesign, une ombre portée. C'est peut-être pas mon meilleur choix. Mais au moins, je pense que vous avez compris jusqu'où je pouvais aller à l'intérieur d'InDesign. OK. Et vous voyez que du coup, je vais être en cohérence entre mes différents documents. Entre ce premier document qui était un document de créa et ces documents suivants, qui, eux, sont des documents, eh bien, d'exécution sur lesquels je vais partir, sur lesquels je vais me donner des guidelines. Et cette continuité, en fait, elle va avoir lieu dans les deux sens. Parce que, certes, je travaille, moi, en mode créa vers l'exécution. Mais parfois, vous avez l'exécution, vous avez une charte graphique à respecter. Et cette charte graphique, c'est ce que vous allez envoyer via vos bibliothèques Creative Cloud. Vos bibliothèques Creative Cloud, elles vont vous permettre de stocker ça. Elles vont vous permettre de conserver, donc, des styles de paragraphes, des couleurs que vous allez réutiliser, que vous allez appliquer sur vos éléments. Elles vont vous permettre de prendre des visuels, etc. Et tout ça, en fait, ce sont les éléments constitutifs de vos documents. Vous avez des logos que vous voulez retrouver, eh bien, vous allez pouvoir les fabriquer et les placer comme ça. Les styles d'objets dans les bibliothèques partagées, non pas encore. C'est très dommage, j'espère que ça viendra un jour, mais pas encore. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux stocker un objet sur lequel j'aurais déjà appliqué un style. Par exemple, ici, si j'aime beaucoup ma compo avec les litchis et le titre, je peux prendre ma compo et je peux la rajouter en tant qu'illustration in-design. Et lorsque je vais revenir sur un nouveau document, eh bien, je vais pouvoir glisser mes litchis et je vais retrouver la mise en place de mon élément. Et même, un petit peu plus fourbe encore, si j'utilise la touche ALT, il va être placé exactement à la même position que dans le document où il a été récupéré. Ce qui fait que ma touche ALT, vous avez vu quand j'ai glissé mon litchi, ça fonctionne vraiment comme ce qu'on faisait avec les snippets. Soit je le pose n'importe où, soit je le pose avec ALT exactement à son emplacement de départ. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'assez grandiose parce qu'on va pouvoir aussi donner des vrais guidelines. On va pouvoir fabriquer un document master qui sera réutilisé et qui sera vraiment développé pour vos clients. Ça marche, ça ? Ok. Puisqu'on parle d'aller jusqu'à l'exécution, eh bien, je vais terminer mon contenu. Et comment je vais terminer, en fait, tout ça ? Je vais le terminer en faisant, eh bien, un assemblage, pas forcément pour mon client ou pour mon prestat, puisque l'assemblage, on le conserve, en tout cas, moi, je le conserve surtout en mode archive. Quand je fais une archive, je conserve mes éléments, je conserve le lien vers mes typos. Vous voyez qu'il m'indique que la typo, c'est une typo synchronisée vers Typekit et que je vais, du coup, récupérer. Les images sont des images qui sont liées par rapport au Creative Cloud. Je réalise mon assemblage en termes d'archives pour moi. J'enregistre. Voilà. Ici, ça va être Doc Leachy. Je vais me faire, donc, un nouveau dossier. Par la suite. Voilà. Continuer. Et là, c'est une des petites nouveautés que moi, j'ai beaucoup appréciées à l'intérieur d'une design, qui est la refonte de cette fenêtre d'assemblage. Parce que jusqu'à présent, vous pouviez copier les polices et les graphiques et éventuellement penser aux typos. Mais regardez bien. Ici, ce que j'ai en plus désormais, c'est que mon fichier d'assemblage inclut le fichier IDML et il va inclure un PDF selon un preset que j'aurais déterminé. C'est-à-dire que si je sais que ce que je stocke et ce que j'envoie d'habitude, ce sont des tailles de fichiers minimales, eh bien, c'est ce que je vais faire. Par contre, si je sais que je vais avoir une impression derrière, mais que je ne veux pas tout écraser, je vais partir peut-être sur un PDF X4 de 2008 qui serait mon mode de fonctionnement. Ou pourquoi pas un PDF X1 avec des repères, etc. Ça, ce sont les paramètres prédéfinis que vous avez déterminés. Il me crée tout de suite le dossier, je me fais mon assemblage et j'ai mes éléments qui vont être mis en place. Ça marche ça ? Ouais. Si on modifie le style de l'élément provenant de la bibliothèque, est-ce que ça le modifie ou est-ce qu'il faut réintégrer ? Non, malheureusement, pour ça, on ne va pas jusque-là dans l'interactivité, dans l'interaction entre les styles et les bibliothèques. Je suis désolé de ça, c'est effectivement quelque chose auquel on pourrait prétendre, rêver, voire même dans un premier temps, mais on n'a pas encore accès à ça. L'autre point sur lequel on va travailler, justement, sur cette partie exé, c'est la partie validation. Parce que parfois, je réalise des contenus et mon client peut trouver que ces contenus-là, eh bien, ils vont avoir un intérêt certain, mais qu'il y aura peut-être des petites mises à jour, il y aura peut-être des petites corrections à faire. Ici, j'ai les couettes, là j'ai les myrtilles, là j'ai les confitures, tout va bien. Je peux changer les textes, je peux laisser mon client remplir lui-même, hop, avec du texte de substitution, le temps de travailler et d'avoir vraiment une différence entre mes différentes pages. Mais lorsque je vais réaliser ce document, je vais avoir une nouvelle option dans InDesign pour l'exporter. La première option qu'on connaît depuis toujours, c'est l'export directement vers un paramètre prédéfini. Par exemple, je vais le mettre en taille de fichier minimale, et donc je vais l'appeler Crea Mini, hop, il va me fabriquer le PDF sur le format classique. Là, vous allez voir qu'en bas de votre page PDF, vous avez une petite option spécifique pour l'export qui s'appelle « Publier des documents sur le web ». Alors déjà, je vais l'exporter tel quel, on ne va pas trop y toucher, et je vais vous montrer ce que c'est que cette fonction de publication. Elle est aussi présente ici, sur le côté de mon espace de travail, ça s'appelle « Publish online », et elle est présente aussi dans le menu fichier « Publish online aperçu ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un aperçu ? Un aperçu, c'est quelque chose qu'on va vous mettre à disposition, qu'on va vous présenter, et qui va vous permettre de vous faire une idée de comment fonctionne la technologie et comment on est en train de la mettre en place chez Adobe. Ça va vous permettre de faire des retours, ça va vous permettre de tester tout ça. Le « Publish online », en fait, ça me permet de faire un test. Par exemple, cet élément-là, il s'appelle Crea, je vais l'appeler « AskProCrea ». Je vais publier un document. Je pourrais d'ailleurs mettre à jour un document existant, quelque chose que j'aurais déjà réalisé. Ici, je vais juste le publier. Je vais choisir quelle quantité de pages je veux mettre dessus, est-ce que je prends toutes mes pages, etc. Je peux choisir un format spécifique par page ou par planche, et je peux même proposer ici à ce que mes utilisateurs puissent télécharger ce document au format PDF. Et derrière, je vais pouvoir lui dire quelle dimension de format PDF. Ici, est-ce que c'est mon PDF X1 ? Est-ce que c'est juste le format minimal ? Et je vais le laisser travailler. Je peux lui dire aussi de garder en vignette non pas la première page, mais peut-être la deuxième ou n'importe quelle image. Je valide, je crée mon contenu, là, vous allez avoir une fenêtre Publish Online qui va se mettre en place. Donc, InDesign va faire un petit peu comme un export PDF classique, c'est-à-dire qu'il va générer les différentes pages. En générant ces différentes pages, il va par la suite les envoyer en ligne. Alors là, ça risque de ramer un tout petit peu parce que je suis en train de vous parler et j'espère que ça ne va pas faire trop saccader la bibliothèque. Voilà. Et je vais pouvoir lui demander d'afficher le document en ligne. Et quand j'affiche mon document en ligne, je retrouve le rendu qu'on avait sur place. Je retrouve mes différentes pages. Je peux tester, du coup, les différentes options sur ce document-là. Je peux regarder ici, voir des petites vignettes dessus. Et surtout, mon client peut se mettre en mode pleine page. Ça, c'est super utile lorsque vous faites des présentations. Et mon client peut choisir d'incorporer dans son blog, dans son site via l'onglet Embed. Et il peut choisir de télécharger le format PDF qui est un format PDF au format que vous aviez choisi. Si vous aviez préféré un PDF minimal, eh bien, il aura accès à un PDF minimal. Si vous aviez préféré un PDF hot def, il aura accès à tout ça. Voilà donc comment on va mettre en place nos contenus à l'intérieur d'InDesign. Voilà, effectivement, un vrai flux de travail pour moi, une vraie manière de travailler qui va nous faire faire quelques allers-retours. Je vais pouvoir partir de mon carnet à dessin. Je vais pouvoir passer, comme on l'avait vu, dans les applications de la tablette. Je vais pouvoir revenir donc sur ma tablette. J'étais ici. J'avais mon application de capture. Je suis passé dans Illustrator et dans Adobe Draw pour compléter justement ces rendus. Je suis passé sur ma tablette toujours dans Adobe Comp pour pouvoir créer ma composition. Et puis, j'ai aussi interagi entre l'ordinateur qui avait accès aux informations de couleur, à des informations plus précises, et la partie tablette justement qui avait la liberté, la capacité à échanger. J'ai placé ça sur mon bureau. J'ai fait mes vrais travaux de créage. J'ai fait un passage vers l'exé en prenant bien en compte les styles de paragraphes, mon organisation classique pour que tous mes documents soient prêts, propres et cohérents, un travail sur les gabarits et autres. Et maintenant que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir le partager. Et c'est là que je reviens sur la question que je vous avais posée tout à l'heure sur qui connaît et utilise Beyonds ici. Ça, c'est un petit truc que moi, du coup, je trouve assez intéressant. C'est que dans votre Creative Cloud, en fait, en plus de vos applications, en plus de l'accès à toute une typothèque, un partage de fichiers, en plus d'avoir accès à tout ça, vous avez accès à une communauté. Cette communauté, en fait, c'est une communauté avec des profils d'utilisateurs, des portfolios qu'on va mettre en place projet par projet. Ici, vous allez reconnaître, eh bien, ça tombe bien, les différentes... Hop, commencez, voilà. Vous allez reconnaître les différents visuels que vous avez pu voir sur les confitures. Je peux tout à fait modifier une image. Je peux déplacer des éléments. Je vais pouvoir choisir ici sur tel visuel quelle image va être en premier, etc. Tout ça, je peux le partager. Je peux même faire tout ça en lien avec ce qu'on appelle des éléments des travaux en cours. Alors, en anglais, c'est « work in progress », des « whip ». Et, par exemple, la dernière confiture sur laquelle j'ai travaillé, eh bien, j'ai présenté en ligne, ici, mon premier œuf, mon premier travail sur Illustrator, un premier ajustement, un renettoyage. Vous voyez qu'à chaque fois, on a des petites étapes. Et j'aime bien faire ce genre de choses pour avoir éventuellement des retours, pour aussi garder des traces, en fait, de mon travail. Et surtout, derrière, ce qui vient avec ce contenu-là, c'est que vous allez voir sur Beans qu'il y a énormément d'utilisateurs, énormément d'artistes. Et ces artistes, eh bien, on recherche. Si je cherche, par exemple, « confiture », est-ce que je vais avoir pas « contifure », mais « confiture », voilà. Est-ce que je vais trouver des pots de confiture en ligne ? Oui, je vais en trouver. Je vais en trouver quelques-uns. Et je finirai même, d'ailleurs, par pouvoir retrouver dedans. Ici, je pourrais lui demander de filtrer par école, par outil utilisé. Je peux lui demander de filtrer, non pas par monde entier, mais demander de rechercher ce qui a été fait en France sur les confitures. Donc, il s'est fait quelques petits travaux. Et je peux même demander plus précisément d'aller chercher sur Paris qui s'est mis à faire des confitures sur Paris, voilà, Paris-France, et du coup, de voir un petit peu qui sont les gens qui travaillent un petit peu dans le même esprit. Voilà la manière dont on va pouvoir travailler sur Beans, la manière dont on va pouvoir rechercher nos créas, rechercher les contenus qui vont venir avec. « Un tiers peut-il faire des modifications dans ce document en ligne ? » Non, du tout. Désolé, je vois les questions très, très tard. Non, « Un tiers ne fera pas de modifications sur mon document en ligne. Il ne pourra faire de modifications que sur l'original. » Ça, il n'y a pas accès. « Si oui, est-ce que ça conserve ma version ? » Non, du tout, du tout. Alors, par contre, quelque chose qui est intéressant et que je ne vous ai pas encore montré ici, c'est que ce document-là, ce document créa, je peux très bien l'enregistrer non pas sur mon bureau, mais dans mon dossier Creative Cloud Files. Et dans mon dossier Creative Cloud Files, si je l'enregistre, je vais pouvoir aller retrouver dans mes actifs ce dossier, ouvrir le dossier. Et je vais voir que ce dossier est là. « Ctrl-clic ». Je peux l'afficher sur le site web et je vais pouvoir lui demander aussi, toujours « Ctrl-clic » dessus, je peux lui demander de partager le lien. « Partager le lien », ça veut dire que mon utilisateur peut regarder les différentes pages, peut voir exactement ce qu'il y a avec et je peux lui proposer, en termes d'action, éventuellement, de le télécharger. Télécharger pour pouvoir récupérer soit l'original, soit différentes sorties de ce contenu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous. Je vais partager, hop, F3, F4. Je vais cesser de partager mon écran. Je me mets en mode… Oula, pardon, je suis allé un petit peu vite. Je me remets en mode caméra, juste histoire de retester ça. Il faudrait que je me mette des post-it pour savoir exactement à quel endroit je me situe. Voilà un petit peu tout ce que je voulais voir avec vous, entre la CREA et l'EXE. Si jamais vous avez encore des questions, profitez-en. Je suis encore là pour quelques secondes. Quel taille espace de stockage par défaut avec un abonnement CC ? Alors, l'abonnement Creative Cloud, c'est un abonnement qui vous permet d'avoir 20Go de stockage. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal pour pouvoir justement partager, pour pouvoir tester avec vos clients, pour pouvoir faire passer du contenu. Les gens qui font de la vidéo auront plutôt tendance à prendre un stockage externe plutôt que celui-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Effectivement, avec le chat, je vais faire un petit passage sur le chat. Ici, sur le chat de Twitch, ça ira un tout petit peu plus vite que si je réponds aux questions en live. Donc, me voilà sur le chat. Ne bougez pas. Ça se reconnecte. Enfin, j'espère que ça se reconnecte. Non, visiblement, je n'ai pas trop accès au chat. Super, merci. Une présentation de Muse Responsive ? Oui, oui, oui. Alors, je vais couper ma caméra, comme ça vous allez arrêter de regarder en live. Je vais passer sur le mode outro qui va vous permettre de voir déjà l'écran sur lequel on travaille ici. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour les gens qui sont novices sur Twitch. N'hésitez pas à venir regarder sur l'application. Vous pouvez vous créer un profil et suivre la chaîne spécifiquement. Et vous voyez que la semaine prochaine, mardi 16, on va recevoir Jean Loufuse qui est un graphiste qui travaille sur toute la partie édition, l'édition Deluxe. Il a travaillé pour le monde, pour Pyramide. C'était le directeur. Enfin, il travaillait sur toutes les créations graphiques sur étape graphique. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Et puis, la semaine suivante, on a un sujet spécifique sur le web. Donc, je pense qu'il y aura moyen de satisfaire vos besoins et vos envies. Sur ce, je vais couper le micro dans un premier temps. Je vais cesser le streaming quelques temps plus tard. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne Twitch TV slash Adobe FR. Vous pouvez me retrouver la semaine prochaine. Je serai avec Jean Loufuse la semaine suivante où je vous parlerai spécifiquement du web. A très bientôt. Merci encore.